La liaison grande section CP. C'est un moment charnière à l'école, au même titre que la liaison CM2 sixième. Donc ici l'élève passe de la maternelle à l'élémentaire. Petit rappel, primaire égale maternelle plus élémentaire. Parce que certains utilisent le terme primaire pour parler de l'élémentaire, en distinguant maternelle puis primaire. Voilà, vous avez compris, je n'insiste pas. Alors, voyons déjà cette liaison au niveau des textes réglementaires. Comment cette liaison est évoquée dans les textes. D'abord, avec la loi ABBY de 1975. ABBY, H-A-B-I, du nom de René ABBY. Renseignez-vous sur cette loi si vous ne la connaissez pas déjà. C'est une loi qui date de 1975, appliquée en 1977. Cette réforme portant sur le collège unique parlait déjà, un peu en substance, de la continuité pédagogique entre l'école maternelle et le CP. Ensuite, cette liaison, elle est évoquée dans la loi d'orientation de 1989. Parce que c'est la loi qui organise l'école en trois cycles d'apprentissage, fondés sur l'évolution psychologique et physiologique de chaque enfant. Et qui prennent leur valeur s'ils sont bien articulés entre eux, ces fameux cycles. Les cycles ont un peu été modifiés depuis, mais on a toujours la même logique de cycle aujourd'hui avec les programmes de 2015. Ensuite, dans les programmes, justement. Programme de 1995. Voilà, donc on monte un petit peu. Dans les programmes de 1995, ces programmes réaffirmaient que cohérence et continuité sont indispensables, notamment entre les deux écoles, maternelle et élémentaire, tout en précisant le statut de la grande section et en invitant au renforcement des liaisons entre les deux structures. Je cite dans les programmes de 1995. La grande section tient une place particulière, car elle voit l'aboutissement des premiers apprentissages, propose des activités qui prennent en compte les objectifs du cycle des apprentissages fondamentaux, donc le cycle 2. Le passage école maternelle-école élémentaire constitue pour chaque enfant un temps d'évolution fort que les maîtres doivent faciliter. Ensuite, dans les programmes de 2002, on pouvait y lire, je cite, « L'école maternelle entretient des liens étroits avec l'école élémentaire. Cette articulation, qui ne concerne pas que les enseignants de la grande section et du CP, est structurée par le projet de chacune des deux écoles. Elle permet une véritable programmation des activités du cycle des apprentissages fondamentaux et un suivi individualisé de chacun des élèves au moment de la rupture, délicate mais nécessaire, entre école maternelle et élémentaire. » Ensuite, dans les programmes de 2008, je cite, « Le projet d'école est le moyen de garantir la continuité nécessaire entre l'école maternelle et l'école élémentaire, dont la grande section, classe de l'école maternelle, mais aussi première année des apprentissages fondamentaux, plus maintenant, je précise, et la charnière. Il est conçu et mis en œuvre en liaison avec l'école élémentaire, et peut-être commun aux deux écoles. La participation des parents au projet d'école et plus largement à la vie de l'école est recherchée. » Et on arrive à nos programmes actuels, ceux de 2015. On peut y lire, je cite, « L'école maternelle travaille en concertation avec l'école élémentaire, plus particulièrement avec le cycle 2, bien évidemment, pour mettre en œuvre une véritable continuité des apprentissages, un suivi individuel des enfants. » C'est ce qu'on peut lire sur la page 1 des programmes du cycle 1, le BO de 2015. « On a plusieurs moyens à disposition depuis la loi d'orientation de 1989 pour cette liaison. Une mise en place des cycles, donc, avec la création du conseil du cycle, le conseil des maîtres, le livret scolaire, ou encore le projet d'école. » Donc, touchons un peu le lien maternel-élémentaire. La maternelle, on pourrait la qualifier d'école « heureuse », dans la mesure où on y ignore les angoisses de la réussite. On y refuse l'idée que les enfants puissent être comparés, jugés, classés. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas pour rien si on ne redouble pas à l'école maternelle. C'est seulement à partir de l'école élémentaire qu'on redouble. Néanmoins, l'école maternelle, c'est une école. Donc, c'est un véritable lieu d'apprentissage, de culture, de connaissance, de systématisation et d'approfondissement des acquis et même d'évaluation. Élémentaire, elle, elle est plutôt qualifiée d'école « sérieuse », entre guillemets, qui pourrait être rendue plus accueillante, mais qui a des exigences vis-à-vis des résultats des élèves et une rigueur vis-à-vis des comportements. En effet, c'est au cours du travail que l'enfant doit se poser des questions de façon explicite, tâtonner, se tromper, chercher des solutions. Le constat qu'on peut faire, c'est que la liaison grande section CP est possible sous forme de décloisonnement. Le décloisonnement, ça peut être difficile en raison de l'éloignement géographique de deux classes faisant partie d'un RPI. RPI, c'est un regroupement pédagogique intercommunal dans les milieux ruraux ou plusieurs communes. En gros, en une seule commune, il n'y a pas assez d'élèves pour faire une école, pour faire des classes, donc on regroupe plusieurs communes. Le décloisonnement, ça peut être aussi difficile en raison du nombre de classes, mais il y a d'autres manières d'envisager cette liaison sans déplacement. Je précise que le décloisonnement, c'est quand, par exemple, on va faire péter au sens figuré, on casse les murs des classes et on peut mélanger. Par exemple, là, le but serait de mélanger grande section et CP pour en faire une seule classe mélangée, de façon très temporaire, évidemment. Question, pourquoi une liaison grande section CP ? D'abord, pour assurer la continuité dans les comportements et les apprentissages, aussi pour considérer les acquis de la maternelle, pour considérer l'école maternelle comme une école à part entière, qui permet l'enseignement de véritables notions pédagogiques, pour éviter des ruptures qui pourraient mettre les élèves en situation de difficulté, voire d'échec, dès l'entrée au CP, et puis, enfin, pour dédramatiser le passage au CP. La question, c'est comment ça peut se faire ? On peut catégoriser différentes actions de liaison autour de plusieurs choses qu'on va développer ensuite. Des actions autour des pratiques enseignantes, des gestes professionnels liés aux apprentissages, des outils et des supports, des organisations et des dispositifs, et des rencontres d'élèves. Voilà, pour chaque axe, je vais proposer quelques exemples d'actions, mais à chaque fois, la liste est très loin d'être exhaustive et on ne pourra pas tout réaliser sur le terrain dans votre carrière. Après, vous aurez vous ne pourrez pas tout réaliser, pas tout en même temps, il faudra faire des choix. D'abord, on a des actions autour des pratiques enseignantes. Les apprentissages prioritaires, entre guillemets. Il faut analyser les besoins, relever les difficultés récurrentes au CP sur lesquelles on peut déjà travailler en grande section, etc. On peut se poser la question de comment progressent les CP, les élèves en difficulté. À ce moment-là, on organise le suivi des élèves avec l'aide du RASED, par exemple. Il faut aussi mener une réflexion pédagogique autour de l'évaluation et la construction de gestes professionnels communs. On harmonise les pratiques. On commence déjà à faire en grande section ce que l'enseignant va faire déjà au CP, pour faire une espèce de transition ni vue ni connue puisqu'il y a beaucoup de choses qui restent identiques. Par exemple, à propos des difficultés autour de la compréhension des textes, il serait intéressant de réfléchir à quelques pratiques à mettre en œuvre dès la maternelle et à poursuivre à l'école élémentaire pour faciliter l'entrée des élèves dans la compréhension des textes. On peut aussi établir ensemble des progressions. On peut constituer pour le cycle 2 des progressions et des programmations dans la continuité du cycle 1, s'accorder un certain nombre d'acquis qui serviront de référence commune entre grandes sections CP, CE1, par exemple. Voilà, ça, c'était des actions autour des pratiques enseignantes. On a des actions aussi autour des outils et des supports. Déjà, il y a des outils pour l'enseignant. Le livret d'évaluation de chaque élève avec la fiche des attendus de fin de cycle de maternelle, les évaluations de début de CP avec transmission des résultats aux enseignants de maternelle, la liste des artistes qui ont déjà fait l'objet d'une étude en grande section ou encore la fiche d'harmonisation à transmettre au CP. Donc, outil pour l'enseignant, outil utilisé par l'enfant aussi. On peut transmettre des outils, des traces écrites, visuelles ou sonores de la grande section au CP en fin d'année scolaire. Ils pourront être réutilisés et complétés au CP. On peut les exploiter surtout en début de l'année de CP comme mémoire du travail de l'année précédente. Ça permet aux élèves d'être rassurés et de raviver les mémoires tout en assurant la continuité. Ça peut être plein de choses, ces éléments-là. Ça peut être des outils d'apprentissage construits avec les élèves lors de projets, un abécédaire, des comptines inventées. On peut reprendre un affichage de classe, un affichage qui était sur un mur en grande section. On le prend, on l'enlève et on le colle sur un mur de la classe de CP. Des traces de moments vécus collectivement, des cahiers de vie, d'expérience, des cahiers de chant, de poésie, ce genre de choses. des banques de mots comme un cahier de lexique, un dictionnaire de classe, des mots-outils. Et puis, l'harmonisation de l'écriture des lettres cursives et de leur verbalisation. Voilà pour les actions autour des outils et des supports. On a aussi des actions autour des organisations et des dispositifs. Donc là, c'est ce qu'on disait sur les décloisonnements. On essaie d'en organiser. Les enseignants de grandes sections et de CP échangent leurs classes pour travailler certaines disciplines. Par exemple, on peut faire une séance d'art visuel avec l'enseignant de grandes sections en maternelle pour les CP. On envoie les CP en grandes sections pour faire de l'art visuel et on peut envoyer les élèves de grandes sections faire une séance de motricité, enfin de PS, avec l'enseignant de CP. C'est un exemple. Il y a plein d'autres possibilités. Et puis, les actions autour des dispositifs, c'est tout ce qui concerne les aménagements pour organiser cette transition grande section CP pour permettre une meilleure adaptation des élèves. Libre choix. Encore une fois, on a la liberté pédagogique. Il faut s'en servir. Dernier type, enfin, d'actions possibles, des actions autour des rencontres d'élèves. Ça, c'est pas mal du tout. On peut envoyer des lecteurs du CP en grandes sections. Voilà, en CP, on a appris à lire. Pourquoi ne pas montrer qu'on sait lire aux élèves de grandes sections qui ont seulement un an de moins ? On peut envoyer des élèves de CP lire un album court dans une classe de grandes sections. Pour ça, on fera attention au choix de l'album, au travail oral, à la théâtralisation, voire à la mémorisation d'une partie du texte. Autre action, réaliser un objet à partir d'une fiche de fabrication. Par exemple, une fiche élaborée par les élèves de CP ou de grandes sections, sous forme de dictée à l'adulte, si c'est en grandes sections. Les CP fabriquent un objet et expliquent sa réalisation par écrit ou sous forme d'enregistrement. Ils envoient le tout aux grandes sections qui essayent de décrypter pour le réaliser. Et on peut faire la situation exactement à l'inverse. Encore un exemple parmi d'autres. On peut organiser un mixage de classes grandes sections CP. Pour les grandes sections, il s'agit de s'habituer à être dans la peau d'un CP. Et pour le CP, l'élève peut se la jouer tuteur. L'élève peut tutorer des élèves de grandes sections. On peut par exemple mettre 4 élèves de grandes sections qui vont au CP et vice-versa. Autre possibilité, participer à des jeux de société en commun. Ça peut se faire en classe, en PCD ou à la ludothèque. Faire des récréations communes. Organiser des goûters, des fêtes, des sorties communes autour de projets spécifiques comme Noël, aller au zoo, carnaval, des olympiades, tout ce genre de choses. Visiter l'école élémentaire. Les élèves de grandes sections qui viennent et qui visitent les classes, la salle informatique, l'ABCD, le bureau de la direction, ça les familiarise avec les lieux de leur future école. On peut visiter l'école mais on peut visiter aussi la classe en particulier. Donc là, ça permet de rencontrer de nouvelles dispositions, de nouveaux modes de déplacement, de gestion de ses affaires, de son matériel, etc. Avec les tables deux par deux, alignées les unes derrière les autres. Ça, c'est une organisation que les élèves de grandes sections ne connaissent pas. Ils ont des tables un peu en îlots qui sont groupées comme ça et puis ils passent très rarement une matinée entière assis. Ils sont souvent en mouvement. Tout ça, il va falloir l'apprendre. Et puis, rencontrer les parents des futurs CP. On peut organiser en juin une réunion pour les parents des élèves de grandes sections qui passent au CP. Et puis, un dernier truc qui est quand même assez marrant, c'est qu'on peut ritualiser le départ de grandes sections et d'arriver au CP. Je vais donner un exemple qui vient d'Allemagne. Ça s'appelle la Schultüt. C'est une tradition allemande qui remonte au début du XIXe siècle. Littéralement, Schultüt, ça veut dire cornet scolaire. C'est un cornet en carton ou en plastique qui est plein de bonbons, de jouets, de fournitures scolaires ou de surprises en tout genre. Et les parents l'offrent aux enfants pour marquer leur entrée à l'école primaire allemande. Petite parenthèse, l'entrée à l'école primaire, c'est un vrai rite de passage dans ce pays parce que la scolarité n'inclut pas l'école maternelle. Il n'y a pas de maternelle en Allemagne. Donc, c'est la première expérience des enfants dans le système éducatif à proprement parler. Voilà. Schultüt. Pour que la liaison grande section CP soit efficace, il y a plusieurs conditions. Il faut réaliser un travail de concertation. Il faut utiliser le temps imparti au conseil des maîtres, conseil de cycle pour réfléchir sur la pratique pédagogique, sur les démarches, sur les outils et sur les parcours des élèves. Il faut inclure dans le projet d'école la liaison grande section CP avec la rédaction de fiches actions pour des projets communs. Et je vais donner un exemple de fiches actions et ça me permettra de conclure sur cette liaison grande section CP. Exemple de fiches actions que j'ai là, c'est liaison grande section CP maîtrise de la langue. Il y a des objectifs qui sont formulés en réponse aux objectifs assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux pour tous les élèves, porter une attention particulière aux élèves en difficulté. Tac, ce sont les deux objectifs formulés. C'est une réponse à deux objectifs et ensuite, il y a des objectifs spécifiques de l'action et des résultats attendus. Je vais vous en citer quelques-uns dans cette fiche exemple-là. Installer et favoriser les échanges verbaux entre les élèves, organiser un débat afin de confronter les différentes histoires, émettre des hypothèses à partir d'illustrations rencontrées dans les albums travaillés en classe, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, sur cette fiche, il y a l'organisation pédagogique retenue. Par exemple, décloisonnement grande section CP. Les deux classes de grande section sont scindées en quatre groupes hétérogènes de six élèves tenant compte du niveau de langage. Ces groupes seront intégrés au groupe de CP. Et ensuite, on cale le déroulement, les étapes, l'échéancier. Durant le mois de mai jusqu'à la mi-juin, à raison de deux séances par semaine, deux fois trente minutes. Chaque semaine, les groupes changeront d'enseignants. La maîtresse E interviendra pour apporter une aide spécifique au groupe le plus en difficulté. Maîtresse E, c'est pour la dominante éducative parmi les razèdes. Je vais faire une fiche un peu plus tard sur les razèdes. Et donc ensuite, voilà, le déroulement, présentation et description des illustrations d'un album, proposition d'un ordre chronologique possible, écriture d'une histoire par dictée à l'adulte et ou prise en charge par les CP, présentation des histoires élaborées par chaque groupe, confrontation avec l'histoire écrite par l'auteur. Ensuite, on précise les moyens matériels éventuellement nécessaires. Par exemple, là, il est noté achat d'albums et d'une relieuse. Et puis ensuite, évaluation de l'action. Par exemple, écriture de quatre albums, un par groupe, qui seront ensuite photocopiés et reliés pour chaque élève. et puis, une présentation orale par petits groupes des albums aux classes de petites sections, moyennes sections et CE1. des albums. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?